... Aujourd'hui nous avons la première des deux séances dites de séminaires sous un format un petit peu particulier. Vaughn va nous parler des nœuds à polynômes triviales. Et les questions qui se posent autour. Et l'idée c'est que ça puisse prendre la forme d'un dialogue. La salle peut intervenir, poser des questions. Et nous avons avec nous le plaisir d'avoir Pierre Vogel qui sera l'intervenant privilégié. Donc il est lui-même spécialisé aux théories des nœuds. Et donc il pourra déjà dialoguer et interagir avec vous. Espérons. Espérons. Bien, on va aller aussi. Ok. Bon, donc l'Aïustière a été destinée au grand public. Aujourd'hui c'est destiné aux élèves de l'école. Je crois que c'est ça l'idée. Le format est un peu nouveau. On n'a pas tellement l'habitude de ça en même temps. Mais ça nous a été imposé. Donc on va essayer de réussir. Alors voilà, il s'agit de nœuds à polynôme trivial. Donc il faut que je commence par vous dire de quel polynôme il s'agit. Donc je vais définir des polynômes de nœuds. Les nœuds, je crois que vous avez vu hier. Les nœuds, on peut toujours les représenter par des dessins. Comme ça. Ça c'est le nœud de trèfle. Et un nœud peut être orienté ou pas. Si c'est orienté, on met une flèche. Et avec les nœuds, il y a les entrelats. Donc ça c'est un nœud. Entre-là. Donc ça, si on veut, c'est des nœuds à plusieurs composantes. Ça c'est un entre-là à deux composantes. Donc on va poser des questions. Et de venir un peu plus à l'avant. Et on peut orienter indépendamment les composantes. Est-ce que tu peux dessiner l'entre-là borroméen ? Je peux essayer. Si tu sais le faire déjà. Ah bah tu dessines trois cercles et après tu fasses ce qu'il faut. Ah oui, ça c'est une cercle. C'est triché, c'est triché. Alors, le truc pour se souvenir de ce qu'il faut effacer, c'est que c'est un entre-là alterné. Ça veut dire que ça va dessus, dessous. Ça aide un peu. Donc ça. Et dessus. Dessous, c'est ça. Voilà, dessus. Voilà. C'est correct. En bas à gauche, c'est un problème. Ah oui, il y a un problème. C'est... Non, j'ai refait. C'est pas facile d'énerve. Ok. Donc c'est un théorème que... On ne peut pas représenter cet entre-là par trois cercles rigides. Même en trois dimensions, c'est pas possible. C'est pas évident. Et je ne vais pas en parler. Bon. Alors, donc ça, c'est pour les nœuds et les autres. Il faut comprendre que c'est un dessin de nœuds. Donc il y a beaucoup, beaucoup de dessins pour un nœud donné. On peut essayer de... On peut varier le dessin. Donc ça, c'est un autre dessin du même nœud. C'est évident. Donc l'équivalence des nœuds, c'est si l'objet en trois dimensions... Les objets en trois dimensions sont... sont équivalentes de manière intuitive. par des différences, par des isotopies de R3. Question sur les nœuds, définition. Très bien, on passe au polynôme. Alors un polynôme, comme on a vu hier, c'est un truc du style X plus AX carré plus BX plus C. Mais en fait, il va s'agir de polynôme de Laurent. Donc on aura des puissances négatives. Et la variable, ça sera T, surtout T. Donc ceci est un polynôme. On va appeler ça un polynôme. Ça, c'est un polynôme en T. Et je vais utiliser le mot degré, peut-être d'une manière un peu habituelle. Je vais dire que le degré de ce polynôme de Laurent va être... Degré... Va être 6. Donc c'est la différence entre... Donc c'est 5 plus 1. OK. Alors, maintenant, je vais associer des polynômes aux nœuds. Et c'est une méthode qui est due surtout à Conway, à l'origine. Mais qui a été assez développée en 1984 quand j'ai découvert un polynôme de nœuds par une méthode complètement différente. Mais on a vu qu'en fait, on peut le voir dans ce monde de Conway. Alors l'idée, c'est la suivante. On va définir ce polynôme par des axiomes. Alors d'abord, ça sera un polynôme en... Pour commencer, en trois variables. A, B et C. Et les axiomes seront les suivants. Axiome, c'est masculin ou féminin. Je n'ai jamais suivi. Un axiome, merci. J'ai appris quelque chose. Donc, le polynôme va l'appliquer P. Alors le premier axiome. C'est P du nœud trivial est identique à 1. Donc ça, c'est une espèce de normalisation. Et le deuxième axiome, c'est un invariant. Un invariant topologique. C'est un peu bizarre de prendre ça comme axiome, mais c'est très utile pour les calculs. Parce que ça veut dire que, quel que soit le dessin dont on part, si on prend deux dessins du même nœud, on obtiendra le même résultat. Enfin, ok ? Entendu, c'est bon. Et, bon, le truc important, c'est la troisième relation, dite de skein. Skein. Relation. L'accélération suivante, c'est A. Il s'agit d'entrelats orientés. Alors, comment est-ce qu'on comprend cette relation ? On l'applique localement, chaque fois qu'on peut. C'est-à-dire que si on a trois entrelats, qu'on va appeler L+, L+, L- et L0. Et si ces entrelats-là sont complètement identiques, en dehors d'un petit disque. Donc, on imagine qu'on a ce truc-là au milieu de n'importe quoi. Donc, ça peut faire totalement... Ce qui se passe à l'extérieur, c'est complètement arbitraire, mais ça doit être le même n'importe quoi, ici, ici et ici. Alors, l'axiome, c'est chaque fois qu'on a ça, chaque fois qu'on a ça, cette relation, A fois le P L+, plus B fois PL-, plus C fois PL0, égale 0. Donc, ça, c'est le sens de cette relation. Donc, je l'ai écrit avec des dessins. J'ai fait A fois ça, plus B fois ça, plus C fois ça, égale 0. Alors, ça, si on prend le langage des algèbes planaires, comme on l'a fait hier, ça, c'est déjà un sens dans les algèbes planaires. Mais si vous voulez un sens sans comprendre les algèbes planaires, c'est simplement, chaque fois que vous avez trois entrelats qui sont identiques, en dehors de ce disque, alors leurs polynômes sont reliés par cette formule. OK ? Alors, comment ça marche comme calcul ? J'espère que tout le monde est là. J'espère que tout le monde est là. C'est un peu plus efficace. Alors, comment est-ce que ça marche comme moyen de calcul ? Eh bien, si vous avez un nœud, si vous avez un dessin de nœud, alors, en fait, c'est un Alexander, il y a très longtemps, qui a démontré qu'on peut, en fait, rendre ce nœud trivial, si on se permet de changer des croisements. D'accord ? Donc, si vous avez un dessin de nœud, forcément, quelque part, il y a un croisement qui simplifie le nœud, si on le change. D'accord ? Donc, on y va par récurrence. On part d'un dessin plus ou moins quelconque d'un nœud, avec n croisements. D'accord ? Alors, on sait que quelque part, il y a un croisement, et on sait que si on change ce croisement, on simplifie le nœud. D'accord ? Alors, donc, on s'arrange pour que ce croisement soit dans le disque vert, donc, soit un L+. Alors, on change le croisement, et on a le même dessin à l'extérieur, et ça à l'intérieur. Alors, ça, c'est un nœud, un entrelap plus simple. On a donc déjà calculé son polynôme, par récurrence. Très bien. Et ensuite, quel est le troisième membre ? Le troisième membre, il y a les mêmes trucs autour, mais à l'intérieur de ce disque, on n'a pas de croisement du tout. Alors ça, c'est forcément beaucoup plus simple, parce que ça a moins de croisement. On a donc déjà calculé son polynôme. D'accord ? Donc, on applique la relation, et on a le polynôme de celui-là, en termes des deux ici, qu'on a déjà calculé. OK ? Donc, c'est une récurrence très simple. Bon, il y a un tout petit pépin. C'est pour commencer la récurrence. Donc, s'il n'y a pas de croisement à changer, comment on fait ? Ben... Voilà, donc, c'est pour calculer le polynôme d'un cercle. Bon, il y a un petit truc. Donc, on fait comme ça. On lui donne un croisement, sans changer le nœud. Ça, c'est le même nœud. Et on applique le raisonnement. Je suis norésien, en effet. Donc, c'est deux cercles que je veux. Oui, merci. C'est ça, tu as le dessin. Voilà. Donc, tu fais ce même dessin que tu as fait, avec ce dessin-là. Donc, tu as raison. Tu veux calculer ça. Tu rajoutes un croisement dans les deux sens. Et les trois membres, c'est ça, ça et ça. Ça, c'est ce que tu veux. Ça, c'est un autre trivial. Ça, c'est un autre trivial. On met ça dans l'équation. On résout et puis on a ce qu'il faut. OK ? Bon. Très bien. Donc, maintenant, tout le monde peut aller à la maison. On peut s'amuser à calculer le polynôme. Ça s'appelle d'ailleurs le polynôme de Omphlie. Donc, ça, c'est les noms des gens qui ont découvert. C'est Hosti, Oknianu, Millet, Fried, Likowicz et Jeter. Il y a encore deux polonais, Pszczitski et Tragik, qui ont aussi découvert tout ça en même temps, plus ou moins, indépendamment. OK. On pourrait peut-être dire à ce moment-là qu'en fait, tu avais découvert un polynôme à une variable et il y avait un autre polynôme qui était le polynôme d'Alexander, beaucoup plus ancien. Et là, on a réalisé qu'il y avait ce genre de relation. Et du coup, ils ont... Voilà. Donc, ça, c'est l'histoire. Je vais maintenant tout de suite parler de deux spécialisations. Deux spécialisations. Mais bon, déjà, le problème est là. Le problème est posé. On peut calculer ce polynôme. Maintenant, je vous ai expliqué tout ce qu'il faut pour le calculer. N'importe quel nœud. Alors, allez-y, trouvez-moi un nœud non trivial dans le polynôme d'Homphli et trivial. Voilà. Ça, c'est le problème dans toute sa splendeur. Le nœud trivial, c'est le cercle. Le nœud trivial, c'est le cercle. OK. Alors, bon. Voilà. Donc, c'est de ça que je vais parler. Mais je vais en fait surtout parler de ces spécialisations. On peut peut-être signaler qu'en fait, il existe deux nœuds qui ne sont pas équivalents, mais qui ont même polynôme, par contre. Oui. Bon, je vais raconter tout ça. Tout ça, c'est prévu. OK. Dans le menu. Alors, donc, d'abord, les spécialisations. Quelles sont les spécialisations qui m'intéressent ? Alors, je vais, au lieu de dire ce que c'est que A, B et C, je vais réécrire la relation de SCAIN. On dit SCAIN en français ? Comme Tango, je pourrais... Je vais être... De SCAIN ? Je ne pense pas. SCAIN en anglais. Je crois qu'il a été proposé la relation des chevaux. Des chevaux ? Ce n'est pas universel, c'est proposition. C'est Conway qui a inventé tous ces mots. Enfin, il a proposé tous ces mots dans la théorie des nœuds. OK. Donc, première spécialisation. Spécialisation. Alors, il y a d'abord le polynôme d'Alexander. qui a une lettre grecque, le grand delta. Et la relation de SCAIN, c'est delta L plus moins delta L moins égale racine de T moins 1 sur racine de T fois delta L zéro. Donc, vous voyez pourquoi je n'ai pas essayé de donner le A et le B et le C, parce qu'il y a des I et on peut trop facilement se tromper. Mais ça, c'est la relation. Alors, ce que je prétends, c'est que comme ça, on peut calculer le delta. Et il y a peut-être une chose à remarquer. Quand on fait le calcul de delta de cet entre-là, on trouve zéro. Et donc, c'est un peu pour ça que le delta est assez simple comme polynôme. C'est certainement plus simple à calculer à cause de ça. Mais ce que je prétends, ça se démontre par l'occurrence, c'est que delta de L, c'est un polynôme de Laurent. De Laurent. fois T puissance 1,5, quand le nombre de composantes de L est pair. Et c'est un polynôme de Laurent tout court, quand c'est impair. Et comme exemple, si on prend le nœud de trèfle qu'on a ici, je vais avoir fait. Delta de ce machin, c'est, si je me souviens bien, T moins 1, moins 1, plus T. Ça, c'est un calcul que vous pourriez faire dans 10 minutes. Mais on n'a rien fait avant. OK. Donc ça, c'est le polynôme de l'Alexandère. Alors, le deuxième, c'est celui que j'ai découvert en 1984, qui s'appelle, je suis content de le dire, le polynôme de Jones. Et ça, la lettre V, choisie pour von Neumann. C'était à partir des algèbres de von Neumann qu'on a découvert. Et la relation de Skein, ça ressemble à celle d'Alexandère. OK. Donc, quand on le voit comme ça, on se dirait, mais c'est simplement, c'est Alexander avec un tout petit changement. Mais en fait, ce n'était pas le cas. Et en particulier, le polynôme de Jones de deux cercles est égal à moins racine de T plus 1 sur racine de T. Alors, un calcul, c'est le premier calcul qu'on fait. On pourrait même le faire. Je crois qu'on a... Ça durait très longtemps. OK. Bon, c'est très bien d'avoir ces polynômes, mais est-ce qu'il y a une structure derrière ? Est-ce qu'il y a une raison ? Surtout, est-ce qu'il y a une raison pour ces spécialisations ? Je vais essayer de suivre ce que j'ai raconté. Pour le moment, je laisse cette question. Donc, est-ce qu'il y a une structure derrière pour laquelle ces choix de spécialisation sont naturels ? J'espère que j'y reviendrai, mais ce n'est pas sûr. Donc, je reprends la question maintenant. Est-ce qu'il y a des nœuds à polynôme trivial ? Alors maintenant, on peut poser la question pour le polynôme d'Alexander et pour ce polynôme-là. Alors maintenant, j'ai tout préparé pour... J'espère. Pour vous montrer un nœud dont le polynôme d'Alexander est trivial. Donc voilà. À l'attaque. Il faut faire assez vite, sinon on n'a aucune chance. Donc là, il y a 11 croisements. Je suis plus ou moins sûr que c'est correct. Si ce n'est pas correct, ce n'est pas correct dans certains articles que j'ai regardé aujourd'hui. Donc ça s'appelle le nœud de Konwe. Le nœud de Konwe. Parce que ça a été découvert par Konwe. Et il a un copain, le nœud de Kinoshita Terasaka. Et je vais sûrement en parler un peu plus de ces deux et la relation entre les deux. Mais bon, c'est un nœud à polynôme trivial. Comment on le démontre ? On calcule le polynôme. Et puis on voit qu'on trouve un. Ce n'est pas génial, mais ça marche. Et ça a été trouvé simplement parce que Konwe a essayé de faire la liste de tous les nœuds à 11 croisements. Et sur la liste, il a trouvé ce nœud-là. il a constaté que son polynôme d'Alexander a été trivial. Ça, ce n'est pas très excitant. Mais ça donne un résultat. Alors maintenant, en fait, historiquement, le polynôme d'Alexander a été découvert en 1928. Et tout de suite, une fois que le polynôme a été défini, la question s'est posée est-ce qu'il y a un nœud à polynôme d'Alexander trivial ? Et c'était résolu en 1934. Donc je parle des dates de publication des articles. Je ne sais pas mieux l'histoire que ça. C'était peut-être en 1929 et puis il a attendu 5 ans pour être publié. Je ne sais rien. Mais c'est Seifert qui a découvert un tel nœud. Alors il ne l'a pas fait comme Conway. D'ailleurs, il n'a pas trouvé le nœud de Conway. Ça, c'était plutôt 1970. Mais ce qu'il a trouvé, c'était très beau. Il a trouvé une méthode pour fabriquer, même presque sans calcul du tout, des nœuds à polynôme d'Alexander trivial. Et je vais peut-être vous raconter un tout petit peu ça en vitesse. Alors, ça a marché parce qu'il y a une autre méthode pour définir le polynôme d'Alexander, donc une méthode topologique, ce qui n'est pas mal. Et donc, des autres définitions, donc la définition d'Alexander lui-même. Bon, c'est la définition suivante. On voit que, on prend le groupe, on regarde le S3 au lieu de R3. Donc on vit au lieu de, dans le R3, il y a un point à l'infini. Et donc ça fait S3. Et puis on soustrait le nœud et on regarde le Pi1. Le groupe fondamental de ça. Il se trouve que c'est un groupe qui a une abélianisation qui est cyclique infinie. Donc ça, sur son commutateur, c'est égal à Z. Et en fait, ce qui est encore mieux, on voit très bien géométriquement l'élément, le générateur de ce Z. Donc si on prend un point base, quelque part ici, dans la sphère, on peut vite faire le tour du nœud et revenir. Alors ça, c'est un chemin dans le complémentaire du nœud. Alors ça, c'est un élément, donc, de Pi1. Et ici, on le projette sur Z, c'est 1. Ça vaut 1. OK ? Donc c'est très bien. On a tout de suite une compréhension géométrique, topologique, géométrique du générateur de Z. On verra que ça sera très important. Alors maintenant, comment... Est-ce que tout le monde sait la théorie des revêtements ? Donc... Peut-être pas, hein ? Non. Bon, disons que à chaque fois qu'on a un sous-groupe du groupe fondamental, il y a un revêtement. Donc un cas particulier, donc si vous ne connaissez pas les revêtements, je vous fais un cas particulier. Voilà R. Voilà S1. Le cercle. Alors il y a une application surjective qui est en fait E puissance IT. R sur le cercle. Ça, c'est ce qu'on appelle un revêtement parce que le préimage d'un petit intervalle est formé de beaucoup d'intervalles qui sont envoyés homomorphiquement sur le petit intervalle. Donc c'est un revêtement. Et le groupe fondamental du cercle, c'est Z. Et ce revêtement-là correspond au groupe, au sous-groupe Z. Non. Au sous-groupe trivial. Non. Trivial, oui. Heureusement, sinon ça marche. Ça correspond au sous-groupe trivial. Mais donc, ce que je veux que vous compreniez, c'est qu'il y a une façon très, très pratique de fabriquer ce revêtement à partir de S1 en faisant un peu avec des ciseaux. Donc on prend un point ici et on coupe. Et maintenant, on prend l'infinité de ces cercles et on les met l'un sur l'autre, comme ça. Et puis on les rejoint. Donc on prend le premier cercle et là, on fait un peu comme ça. Et quand on a fait un tour, on le relie au deuxième cercle qui va plus haut, etc. Donc il y a une espèce de spirale. Mais c'était fabriqué avec le cercle et on l'a coupé et puis on l'a recollé un nombre infini de fois, ça fait un revêtement. D'accord ? Donc là ici, on voit R. Alors donc, on peut essayer de faire la même chose avec S3 moins K. Donc l'idée, c'est qu'il faut couper. Donc il faut essayer de couper la sphère S3 le long de quelque chose et on fait un tas de copies. D'accord ? En recollant chaque fois et comme ça, on aura un modèle enfin très concret du revêtement qui correspond à ce truc-là. Alors, donc par dimension, ici en dimension 1, on a coupé par un point. Maintenant, on monte deux fois en dimension. Donc, de dimension 1 jusqu'à dimension 3. Donc on doit le couper par une surface. Donc ce qu'on cherche, c'est une surface dans S3 dont le bord, c'est le nœud. N'est-ce pas ? L'espace dont on veut construire le revêtement cyclique infini, c'est ça. Il n'y a pas le nœud. Il faut aller jusqu'au nœud pour tenir compte de tout, pour avoir tout l'espace. Donc ça, ça s'appelle une surface de Seifert. Surface de Seifert. Enfin, une surface de Seifert. Et il faut, pour des raisons un peu plus précises, que ce soit une surface orientée. Alors, voilà. Et donc, une fois qu'on a ça, on peut faire le revêtement et puis on regarde le H1 du revêtement cyclique infini. Donc, A coefficient dans Z. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire là-dessus ? Donc, n'oublions pas que cet espace qu'on a construit avec la surface de Seifert, on a coupé le nombre de la surface de Seifert, puis on a collé un nombre infini dans un ordre cyclique de copie de S3 et puis on les a recollés le nombre de la surface de Seifert. Donc, c'est un truc que localement, ça se comprend très bien. Donc, on a un bout de l'espace à trois dimensions, il y a une surface comme ça, et puis on a pris un autre, on l'a mis dessus et puis on a collé le nombre de la surface. Donc, localement, il n'y a absolument pas de problème et il suffit de le faire localement comme c'est des variétés, on le fait, donc on se perd peut-être, mais quand on a fini la construction, on l'a fait localement, on ne voit peut-être plus l'ensemble, mais c'est tout bon. Ok, alors il se trouve que 7H1, c'est en fait un module de type fini sur Z de T et de T-1. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire en fait que quand on a construit le revêtement infini cyclique, il y a une action du groupe Z sur cet espace qui passe d'une copie de S3 moins la surface à l'autre. Exactement comme ici, sur R, il y a l'action de translation de Z, et c'est le quotient de R par cette action de Z qui donne le cercle. C'est la même chose avec ce revêtement de S3 moins le nœud, il y a une action de Z, ce qui fait que son homologie devient, il y a une action de Z sur l'homologie, ça devient donc un Z de T et T moins 1 module, et pour des raisons intéressantes, pas très profondes, il y a une matrice de présentation qui est carrée de ce module et c'est le delta, c'est le déterminant d'une matrice de présentation. Bon. Et cette matrice de présentation se calcule, il n'y a pas de problème. Donc il y a une suite de Meyer-Vitoris qui calcule cette matrice alors comment est-ce qu'on va le calculer ? Donc pour Meyer-Vitoris, il faut regarder l'intersection. Donc on prend le revêtement et puis là on a collé sur une surface, donc on prend un voisinage tubulaire de la surface et puis on prend un élément d'homologie et puis on le regarde depuis en bas, dans la copie en bas et puis depuis en haut et on essaye et on voit le lien homologique entre les deux. Alors en fait, ça c'est assez facile à faire le calcul parce que il suffit de prendre, donc on prend, si on a cette surface, on prend un élément, une courbe qui représente une classe d'homologie et puis on le pousse. Donc comme la surface est orientée, il y a un champ de vecteurs orthogonales et puis on pousse la courbe qui représente de la classe d'homologie, on le pousse un peu et on compte le nombre d'entrelacements entre les deux, entre la courbe au départ et la courbe après avoir poussé. Je n'ai pas parlé du nombre d'entrelacements mais voilà, le nombre d'entrelacements pour ce truc-là, c'est un. Et c'est simplement on compte le nombre de fois que ça passe, si on a deux composantes, que ça passe dessus, dessous. Ok, donc de ça, il y a une matrice et la matrice déterminante de cette matrice c'est le polynôme d'Alexander. C'était un long travail et puis il fallait avoir des bases de topologie mais des bases relativement élémentaires aujourd'hui. Mais on a à la fin une compréhension parfaitement topologique du polynôme d'Alexander. Topologique avec un peu d'algèbre. Alors à quoi ça aide ? Tout dépendait d'une surface de Seifert. Donc si on comprenait bien une surface de Seifert et la matrice, la taille de la matrice c'était en gros plus ou moins le genre de la surface. Donc si on peut contrôler les courbes, les nombres d'entrelacements avec les surfaces de Seifert, on a gagné. On peut complètement contrôler le polynôme d'Alexander. Par exemple, le nœud que Seifert a trouvé, je vais vous le dessiner. c'est ce qu'on appelle de nos jours un nœud de pretzel. Un nœud de bret-pierre de harpe dit toujours bretzel. Je ne sais pas s'il y a un... bretzel, pretzel ? pretzel. En tout cas, c'est ce nœud. Donc il y a trois croisements là qui sont dans ce cas négatifs. Maintenant, je vais faire cinq croisements dans l'autre sens. Une fois qu'on a commencé, on a à peine à s'arrêter. Un, deux, trois, quatre, cinq, c'est bon. Maintenant, je vais faire sept. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Je l'avais fait huit. Et on les connecte de la manière suivante. Alors ça, c'est un nœud. Si vous suivez bien, il y a une seule composante. Si j'ai bien compté. Et il n'est pas difficile de voir avec cette définition d'Alexander, du polynôme d'Alexander, que le polynôme d'Alexander de ce nœud-là est trivial. Alors, commençons le calcul. Il nous faut une surface de cipher. Alors, ce qui est génial, c'est qu'il y a une plus ou moins évidente. Donc, on prend, je vais redessiner ce truc-là avec des bouts de papier, en quelque sorte. Un, deux, trois. Alors, là, il y a un bout de papier, il y a un autre bout de papier. Maintenant, on coupe des bouts de papier un peu plus longs. Et puis, je fais simplement un tour, comme si on a tous construit le ruban de Meubius quand on était jeune. On fait exactement la même chose. On prend un bout de papier, on fait un tour, on fait trois tours. Ici, cinq tours et sept tours. vous voyez bien que ça, c'est une surface. Il y a le papier. C'est orienté parce que trois, cinq et sept sont en même parité. Donc, si on a un champ de vecteurs comme ça, en tout cas, ça devient comme ça, mais c'est complètement coréen. Donc, c'est orienté. Donc, voilà, une brave surface de Seifert dont le bord est exactement le nœud. OK ? Alors, cette surface de Seifert, son homologie est engendrée par des éléments parce qu'abstraitement, c'est simple, on pourrait, abstraitement, c'est la même surface si on mettait simplement un tour, un tour, un tour. Et l'homologie c'est donnée par ces deux éléments, ça et ça. D'accord ? Donc, la forme, la matrice qu'on appelle la matrice de Seifert, cette matrice carrée, ça serait simplement une matrice deux fois deux. OK ? Ça sera une matrice deux fois deux et il suffit de pousser ces deux éléments d'homologie un peu en dehors de la surface, on compte le nombre d'entrelacements, on fabrique la matrice, on pense en déterminant et ça vaut 1. Et ça peut se faire même presque sans faire le calcul. OK, donc ça, c'est pas mal. Je trouve ça très beau, c'est un petit chapitre des maths et c'est extraordinaire parce que ça s'est passé en 1930. Et donc, on a résolu, le problème est-ce qu'il y a un nœud à polynôme d'Alexander trivial avec une compréhension du polynôme d'Alexander, une compréhension topologique et en particulier une interprétation de la variable T. on s'était un peu caché dans tout ce que j'ai raconté mais le T c'était quoi? Le T c'était le Z de T T moins 1 alors le T c'était la translation dans le revêtement cyclique et ça, ça correspondait exactement à faire une fois le tour du nœud suivant le... si on comprend les revêtements, c'est simplement faire une fois le tour par la courbe rouge. donc le T dans la variable le T dans le polynôme d'Alexander ça correspond à faire une fois le tour du nœud comme ça pas dans le sens de la longueur mais autour du nœud et T moins 1 c'est de le faire dans l'autre sens ok? formidable très très beau chapitre compréhension parfaite du polynôme d'Alexander d'ailleurs pour mesurer notre compréhension on peut se dire qu'est-ce qu'on peut avoir comme polynôme d'Alexander quels sont les polynômes on a vu qu'il y a 1 on a vu qu'il y avait T moins 1 moins 1 plus T etc il y a 3 moins T plus T moins 1 ça c'est le nœud 8 mais bon on a un tel contrôle du polynôme qu'on voit qu'on peut en fait avoir n'importe quel polynôme sauf qu'il y a deux contraintes delta de 1 vaut 1 et delta de T est égale à delta de T moins 1 donc chaque fois qu'on a un polynôme de Laurent à coefficient entier avec ces deux conditions en fabriquant une surface de cipher de ce genre pas de ce genre de ce style par la méthode des comment est-ce qu'on dit la matrice associée à un polynôme qui est bon pas une technique assez facile on fabrique un nœud et un delta comme polynôme d'Alexandre on contrôle parfaitement bien le polynôme d'Alexandre très bien alors passons maintenant ça c'était facile classique ça date d'un siècle passons maintenant au polynôme de Jones donc d'abord les dates c'était découvert en 1984 et il n'y a pas encore eu de Seifert d'accord c'est toujours ouvert donc en 2007 ça reste ouvert donc forcément pour le moment beaucoup plus difficile que le problème correspondant pour le polynôme d'Alexandre alors pourquoi pourquoi parce que on ne comprend pas ce que ça veut dire la variabilité on a beau avoir un polynôme avec une variable qu'on aime bien appliquer mais ça n'a pas de sens topologique ça n'a pas de sens géométrique il y a des théories donc j'ai parlé de la structure plus riche il y a des théories derrière mais le genre de réponse qu'on a c'est T c'est l'exponentiel de la constante de Planck ce qui est très beau mais ce n'est pas très utile pour faire un nœud à polynôme trivial donc alors quelles sont les méthodes possibles alors bon on va faire comme Conway on va essayer de regarder tous les nœuds tous les nœuds ici j'ai préparé les statistiques parce que c'est assez intéressant est-ce que je peux juste utiliser ça ferait juste un moment je vais descendre en fait c'est ma femme qui a préparé ces tables parce qu'elle s'y connait en Excel moi j'ai eu les données de Morwen Thistlethwaite donc voilà alors c'est quoi ce truc d'abord on va on va se restreindre aux nœuds non alternés pour une raison très simple donc ça c'est les statistiques pour les nœuds non alternés à huit croisements parce qu'il y a un résultat de Kofman Murasugi qui dit que si le nœud est alterné le degré du polynome de Jones c'est exactement égal au nombre de croisements sauf toi une bêtise près donc on se restreint à la population des nœuds non alternés alors le degré en fait c'est forcément un peu plus petit que le nombre de croisements alors ici il y a tous les nœuds à huit croisements non alternés il n'y en a pas tellement d'ailleurs il faut commencer à huit parce qu'il n'y en a pas à sept sept ou moins et donc ici en bas ça c'est le degré du polynome quatre cinq six ça se voit peut-être pas très bien donc il y a deux nœuds à huit croisements dans le degré du polynome c'est six il y a un seul dont le degré est cinq il n'y a pas d'autre donc il n'y a que trois nœuds à huit croisements non alternés maintenant je vais augmenter le nombre de croisements et là il y a neuf croisements donc on voit qu'il y a six nœuds à neuf croisements dont le degré du polynome c'est sept et il y a deux dont le degré c'est six ok très bien alors je continue c'est une bonne raison pour continuer je vais m'arrêter un peu sur chaque donc c'est huit neuf maintenant c'est dix croisements donc on commence à avoir une distribution dans le sens des statistiques là il y a trente nœuds maintenant dont le polynome est de degré huit et ici pour les nœuds à onze croisements il y a cent quarante ou cent trente on dirait 130 polynome dans le degré neuf il y en a une quinzaine dans le degré dix etc et on commence à avoir une distribution et ici donc j'ai mis la moyenne et l'écart type donc la moyenne là c'est huit c'est presque neuf et l'écart type c'est 0,75 et j'ai aussi écrit le rapport entre la moyenne et l'écart type alors c'est douze plus ou moins alors qu'est-ce que ça représente si la moyenne est là alors le rapport entre la moyenne et les écarts types c'est le nombre d'écarts types qu'il faut faire pour arriver à 0 c'est-à-dire le polynome trivial d'accord donc pour 11 croisements le nœud trivial est à 10 écarts types de la moyenne alors revenons alors là non c'était à 11 11,7 écarts types de la moyenne pour 10 croisements c'était 11,4 continuons pour 14 croisements pour 12 croisements c'est à 13 écarts types c'est à 13 écarts types on continue pour 14 croisements 13 écarts types 15 croisements 15 croisements 12,8 vous avez compris je crois l'idée pour 16 croisements c'est 12,6 pour 17 croisements c'est 12,4 donc ça reste quelque soit le nombre de croisements autour de 12 12 écarts types on dit si on voulait trouver un nœud à polynôme trivial on est en train de chercher quelque chose qui a 12 écarts types de la moyenne alors ceux qui connaissent un tout petit peu la probabilité savent que c'est pratiquement zéro comme probabilité c'est 10 puissance je ne sais pas moins 50 ou une combine comme ça donc c'est beaucoup plus difficile que l'aiguille dans une botte de foin nettement plus difficile donc si on essaie de trouver un nœud à polynôme trivial si on y va simplement en regardant un peu au hasard on n'arrivera pas enfin c'est très peu probable bon ça c'est loin d'une démonstration c'est simplement on fait des statistiques on pourrait essayer de continuer à faire des statistiques au delà de 17 croisements mais je ne sais pas si vous avez vu mais il y avait déjà un nombre énorme de nœuds qui entraient en jeu il y avait des millions de nœuds pour 17 croisements et personne n'a osé pour le moment même Thessault-Suite n'a pas osé aller plus loin que 17 croisements mais on a regardé tous les nœuds à 17 croisements il n'y a aucun dont le polynôme est trivial et c'est pire que ça le polynôme de degré 0 le polynôme 1 est à 12 écarts de la moyenne donc cette méthode pour le moment ça ne marche absolument pas pour énumérer les nœuds pour énumérer les nœuds c'est assez marrant donc l'expert celui qui détient tous les records mondiaux c'est Thessault-Suite j'écris le nom parce que c'est un peu difficile pour les francophones donc pour les énumérer il y a un pas qui est assez facile c'est que dans le fond un dessin de nœuds c'est simplement un graphe plan de valence 4 d'accord si on oublie l'essence des croisements alors bon c'est pas trivial mais on peut facilement imaginer une énumération des graphe plan de valence 4 première étape maintenant pour avoir tous les nœuds il suffit de mettre tous les croisements dans tous les sens donc 2 puissance 17 pour les nœuds à 17 croisements donc là on est sûr d'avoir tous les nœuds maintenant c'est la partie difficile qui commence il faut les distinguer topologiquement et là bon il se sert d'un variant en fait surtout au début il a utilisé il a compté les nombres d'homorphismes du groupe fondamental du complémentaire dans les groupes finis petits même jusqu'à même S5 et maintenant on va utiliser un tas de méthodes les polynômes il y a le volume hyperbolique qui est efficace et aussi le nombre de quant et le nombre d'homorphismes ok donc on peut quand même se dire ça c'est une recherche absolument bête on est plus ou moins sûr que si on prend un nœud dans la liste d'énumération on n'aura pas un polynôme trivial donc est-ce qu'on peut faire des recherches un peu plus futé il y a un type un étudiant qui était un étudiant à Berkeley qui s'appelle Ligoki qui a eu l'idée suivante on va prendre il a essayé d'appliquer la théorie des je vous dis en français et en anglais des algorithmes génétiques voilà donc on prend une population de bouts de nœud on les fait reproduire en coupant ici en coupant un bout là on les recolle on les remet ensemble et puis on les laisse survivre si son polynôme est de petit degré d'accord c'est tout con mais on peut essayer on s'est dit bon il n'y a aucune chance mais donc il a laissé tourner son ordinateur pendant très longtemps il n'a pas trouvé de nœud à polynôme de Jones trivial mais il a trouvé un tas de nœud à polynôme d'Alexander trivial de 15 croisements 16 croisements tout ça donc ça n'a pas marché mais on ne comprend pas tout à fait pourquoi sauf bien sûr s'il y a il y a des gens qui appellent ça en conjecture qu'il n'y a pas de nœud de polynôme de Jones trivial moi franchement je n'y crois pas mais bon qu'est-ce que tu as il y aurait peut-être des raisons pour lesquelles il n'y en aurait pas parce que avec les théories récentes avec le le la catégorification il y a des raisons que ça apparaît comme autre chose et que peut-être peut-être on reviendra on reviendra peut-être à la théorie de Kovanov mais peut-être pas il est clair tu n'as pas de monde aïe 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 j'ai déjà fait presque une heure ok les goki donc c'était une bonne idée mais ça passe mais maintenant j'arrive à un truc assez étonnant c'est que pour les entrelacs à 2, 3 etc composantes le problème est résolu il y a des entrelacs à 2 composantes déjà dont le polynôme de Jones est trivial dans le sens que c'est égal au polynôme de Jones de 2 cercles donc on a vu peut-être j'espère qu'on a vu que le V de 2 cercles ah ben il est là c'est pas mal merci donc il existe des nœuds des entrelacs de composantes dans le polynôme de Jones vaut ça alors comment est-ce que ça a été trouvé ben c'était Thichaut-Wate il a simplement commencé aussi à énumérer bon on aime bien les nœuds d'abord mais ensuite il y a des entrelacs qui traînent un peu derrière il a énuméré les entrelacs jusqu'à 15 croisements il a regardé les listes des entrelacs à 15 croisements à 2 composantes il en a trouvé un seul dans le polynôme de Jones vaut ça alors je vais peut-être vous le dessiner si il arrive je ne l'ai pas par cœur pas encore pas encore donc il y a 15 croisements deux composantes deux composantes dont un est assez facile donc ça c'est la première composante deuxième Merci. Voilà. Donc, vous pouvez vérifier, vous pouvez faire le calcul. Vous avez tous les outils qu'il faut. Et donc, on fait le calcul et on trouve ça comme polynome. Voilà, c'est exactement comme si on avait été connois. Il y a quand même une petite question, il n'est pas clair que les deux entre-là ne sont pas les mêmes. Ah oui, ça c'est vrai. Donc, il faut encore démontrer que ce n'est pas l'entre-là trivial. Mais en fait, c'est assez facile parce que si on prend que la composante verte, c'est un nœud de trèfle. Donc, on aurait pu imaginer que ce soit plus difficile. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire après ça ? Il faut essayer de comprendre cet entre-là. Et donc, je vous dis simplement qu'il y a un travail d'Eliahu, Koffman et Thichaut-Waite. Et ils ont bien compris cet entre-là. Et avec ça, ils ont réussi à donner des familles infinies. des familles infinies d'entre-là à une composante, dont le polynôme de Jones est égal au polynôme de l'entre-là trivial à une composante. Et leur étude porte sur le dessin suivant, que je dois avoir quelque part. de l'entre-là à une composante. Alors, on a... ... de l'entre-là à une composante. ... ... Donc, ce qu'ils ont compris dans... au fond, c'est que, dans le sens de la skein théorie, ce dessin définit une forme bilinéaire, en fait, plus ou moins symétrique, sur l'espace vectoriel des skeins avec quatre points au bord. Et ce qu'ils ont trouvé, ils ont trouvé un élément dans le groupe des diféomorphismes de la boule avec quatre points au bord qui préserve cette forme quadratique. Donc, il suffit de mettre quelque chose de trivial à l'intérieur et appliquer ce diféomorphisme. Et puis, on le rend de plus en plus compliqué sans changer la forme quadratique, c'est-à-dire le polynôme. D'accord ? Donc, on applique ce diféomorphisme beaucoup de fois et puis, on obtient des familles infinies de noeuds à polynômes, des entre-là, un polynôme trivial. OK. Je pourrais en dire plus, mais je crois que je m'arrête là-dessus. Et je passe... Tu as une question ? On pourrait peut-être signaler aussi, remarqué, pour les deux polynômes, ce polynôme d'Alexander et le polynôme de Jones. En fait, si on ne regarde pas uniquement les nœuds, par exemple, dont le polynôme est trivial, mais est-ce qu'il y a deux nœuds dont le polynôme sont les mêmes, par exemple ? Eh bien, en fait, on peut trouver deux nœuds qui ont même polynôme d'Alexander et polynôme de Jones différents et deux nœuds qui ont même polynômes de Jones et des polynômes d'Alexander différents. Bien que c'est vraiment différent. Oui. Ça, c'est une bonne remarque. Il est clair que dans les deux cas, le polynôme d'Omfli serait différent. Il y a aussi un autre polynôme à deux, enfin, aussi compliqué que le polynôme d'Omfli qui s'appelle le polynôme de Kaufmann. Et là aussi, on peut trouver deux nœuds qui ont même polynôme d'Omfli et pas même polynôme d'Omfli et pas même polynôme d'Omfli et réciproque aussi. Bon. Donc, ça, c'est un bon point de départ pour la prochaine étape. Alors, maintenant, on a ce problème difficile de trouver un nœud à polynôme trivial. Alors, est-ce qu'il y a des façons de simplifier le problème ? On essaie quand même de le résoudre. Une façon, c'est de se dire, est-ce qu'il y a deux nœuds différents dont le polynôme c'est égal ? Dans la théorie des groupes, s'il s'agissait de groupes, ça serait résoudre le problème parce qu'il y a des inverses dans les groupes. Donc, c'est une structure où il n'y a pas d'inverse, donc ça ne va pas résoudre. On ne peut pas prendre un nœud et un autre dont les polynômes sont égaux et puis mettre un plus l'inverse de l'autre et trouver un truc à polynôme trivial. Ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas comme les groupes. Donc, c'est simplement pour donner des idées, peut-être. Donc, la méthode, ce serait donc de fabriquer des espèces de machines qui produisent des paires de nœuds à polynôme égal. D'accord ? Donc, voilà. Alors, bon, je ne vais pas pouvoir... Je n'ai peut-être pas le temps de donner des raisons. Ce n'est pas très difficile. Mais il y a une machine qui est très simple à décrire et c'est très simple à démontrer que ça marche aussi. Ça s'appelle la mutation. La mutation est... Elle est toujours là. Chic. La mutation, ça consiste à... On prend un nœud. Et on prend... On isole dans ce nœud un petit disque qui est du même style que les disques comme on faisait la scane théorie. Donc, si on regarde bien, dans ce nœud-là... Il y a un disque. Donc, c'est le disque à l'intérieur du cercle vert qui intersecte le nœud en quatre points au bord. Un, deux, trois, quatre. D'accord ? Donc, ce qu'il y a à l'intérieur, ce n'est pas un truc de la scane théorie, mais c'est quand même... C'est un tango. C'est un enchevêtrement, comme on disait hier. Mais il paraît que les Français n'aiment pas le mot enchevêtrement. C'est un peu long, peut-être. Ils préfèrent le mot tango. Donc, je reste... Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? On prend ce disque avec le tango dedans. Et puis, on fait une rotation. Il y a deux symétries possibles, mais faisons simplement une rotation. Donc, on enlève le disque. On fait une rotation de 180 degrés. Et puis, on le remet. Alors, 180 degrés, il faut que les points au bord soient bien mis. Mais... Alors, je vais essayer de vous donner le résultat pour ce nœud. Donc, ça devient compliqué. Je fais un peu ce qui se passe à l'extérieur. Machin. 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 Et un là. Je ne vais pas arriver. Je crois que ce n'est peut-être pas la peine d'essayer. Mais il y aura, quand on a fait la rotation, il y aura un truc ici. Du style... Il va sortir par là. Et il va faire comme ça. Est-ce que c'est correct ? Il doit revenir comme ça. Non. Ah oui, c'est correct. Donc, c'est plus ou moins ça. Donc, ça, c'est la mutation. On a pris ce nœud. Et suivant ce disque, on a fait une mutation. Et puis, on a obtenu ce nœud-là. Donc, avec tout le reste qui est identique. OK ? Alors, le résultat qui est assez simple, c'est que la mutation ne change pas le polynôme. Si c'est orienté, ça ne change même pas le polynôme de Renfli. Donc, ces deux nœuds ont même le polynôme de Renfli. En particulier, ils ont le même polynôme d'Alexander. Donc, celui-là est un polynôme d'Alexander différent. Alors, celui-là aussi. Et celui-là s'appelle le nœud de Kinoshita Terasaka. Donc, il y a deux nœuds à 11 croisements. Polynôme d'Alexander trivial. Et c'est ces deux-là. Ils sont reliés par une mutation. OK ? Alors, c'est très joli. Très bien. Mais c'est assez... C'est finalement assez naïf pour... Comme méthode. On peut... Pierre va peut-être le soulever. Il y a la question de les distinguer maintenant. Comme les polynômes de Renfli sont identiques. Ce n'est pas clair qu'on n'a vraiment pas changé les deux. En plus, le volume hyperbolique ne change pas non plus sous une mutation. Donc, il faut bosser un peu plus pour les distinguer. Mais... Le groupe fondamental du complémentaire peut-être ? Oui. Sûrement. Si on compte le nombre de monofilmes du groupe fondamental du complémentaire dont S5. Ça les distingue probablement. OK. Donc ça, c'est la mutation. Et là, on peut dire que les autres méthodes pour résoudre le problème sont des mutations un peu plus compliquées. Et l'espoir pour résoudre le problème, ça serait d'avoir une machine qui fabrique des paires de nœuds et un polynôme identique. Et d'un côté, on a le nœud trivial. Et de l'autre côté, on a un nœud non trivial. D'accord ? Ça serait le Graal. Donc, si on pouvait trouver ça, on aurait gagné. On pourrait écrire un article d'une seule page. Même moins la moitié d'une page. Et puis, on pourrait le soumettre à n'importe quel journal. Un dessin de nœuds. Bon. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je continue un peu à expliquer les... Les machines diverses... Je peux arrêter. Oui, question. Je voulais savoir si les rotations sont dans R3 ou R2. Donc, la question, c'est est-ce que les rotations sont dans R3 ou R2 ? Oui, dans la mutation. Oui, dans la mutation. Bonne question. C'est à la fois... Les deux sont possibles. Les deux sont possibles. On peut penser à ça comme étant une rotation dans R2 ou dans R3. Donc, on peut penser que c'est une opération sur le dessin de nœuds ou bien sur le nœud en trois dimensions. Alors, si c'est sur le dessin, c'est en deux dimensions. R2. Si c'est une opération sur le nœud en trois dimensions, c'est une rotation en trois dimensions. Est-ce qu'il y a un nombre infini de nœuds entre le nœud et l'Alexander ? Non, il y a un nombre infini de nœuds pour les nœuds d'Alexander trivial. Est-ce qu'on peut avoir un équivalent ? Comment ? Est-ce qu'on peut avoir un équivalent ? Est-ce qu'il y a une probabilité non zéro qu'on trouve le nœud de la poignonne d'Alexander trivial ? Je pense que la probabilité est nulle, mais l'estimation en fonction du nombre de croisements, par exemple, je ne sais pas. J'essaie d'en rappeler s'il y a des gens qui ont fait. Je crois que personne ne l'a refait. En fait, c'est très compliqué parce qu'au début, pour les nœuds, on a des tables, on sait ce qui se passe. Mais pour N croisements à N quelconque, on n'a pas de classement, on n'a pas de structure dessus. Par exemple, on peut prendre la question de la fraction des nœuds qui sont alternés ou pas. Il faut aller jusqu'à huit croisements pour avoir des nœuds non alternés. Il n'y avait que 3 sur 24. Donc, on se dirait qu'il y a très peu. Mais en fait, là, on sait démontrer que dans la limite, la proportion des nœuds alternés est zéro. Ce qui est normal. Mais pour les trouver, il faut les chercher. Il y a peut-être une chose qu'on pourrait dire aussi. C'est que sur les nœuds, en fait, on peut faire des sommes de nœuds. On prend deux nœuds ou des écoupes. Il y a des nœuds irréductibles, indécomposables comme ceci. Et tout nœud s'écrit de façon unique comme produit de nœuds irréductibles. On peut poser le même problème sur les nœuds irréductibles. C'est plus ou moins équivalent. Ok, donc, je parle un peu des méthodes, des machines pour fabriquer des paires de nœuds. Et puis, on arrête là. Je trouve que ça suffit. Donc, en fait, j'en ai déjà parlé un peu. J'ai évoqué la chose avec l'article de Eliahu, Sessowick et Kaufmann. Parce que là, avec leur Tangle, ils ont effectivement une méthode de produire un tas de nœuds, un tas d'entrelats. Malheureusement, toujours des entre-là. Et ont un polynôme égal. Passons aux méthodes. Donc, en fait, il y avait déjà en 86 une méthode qui était toute faite et découverte par un certain Kanenobu. Et donc, il a trouvé le Tangle suivant. ... 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 C'est un des problèmes fondamentaux de la mécanique statistique en deux dimensions. On calcule ce qu'on appelle la fonction de partition, Z. On veut connaître sa partition, son comportement asymptotique, comme le système devient très grand. Alors, l'outil mathématique qui est derrière, ça s'appelle la matrice de transfert. Et l'idée, c'est qu'on associe à une de ces bestioles une matrice, qui s'appelle T. Et cette matrice va dépendre d'un certain nombre de paramètres qu'on résume en un seul paramètre, lambda, qu'on appelle le paramètre spectral. L'idée, c'est que le T de lambda représente ce système. Le lambda, si vous voulez penser à quelque chose de plus ou moins concret, vous pouvez prendre la température. Il y a la température qui est là parmi ces paramètres spectraux. Et ça représente une ligne du réseau. Et pour rajouter une deuxième ligne, on prend T de lambda et on le multiplie par lui-même. Donc, T lambda, T lambda carré. Et donc, ce qu'on veut, c'est le comportement asymptotique de T lambda puissance N quand N tombe vers l'infini. Alors donc, vous savez tous que si vous avez une matrice plus ou moins générique, son comportement asymptotique quand N tombe vers l'infini de T lambda puissance N, tout va tendre vers la valeur, la valeur propre la plus grande, de plus grande taille. C'est toujours comme ça. Et ces matrices seront plus ou moins génériques parce que les éléments de matrice représentent des interactions et comme le réseau est connexe, celui-là peut interagir avec celui-là. Donc, tous les éléments de matrice, plus ou moins, seront non nuls. Et on aura cette espèce de généricité. Donc, il n'y a qu'à calculer la plus grande valeur propre. C'est pas un problème facile. AGF linéaire, on le fait, trivial. Sauf que la taille de la matrice dépend de la taille de ligne de manière exponentielle. Donc, même dans le cas le plus simple, le modèle d'easing, la taille de T lambda, ce sera 2 puissance M où M, c'est le nombre de sites dans une ligne du réseau. D'accord ? Donc, tout d'un coup, trouver la plus grande valeur propre d'une matrice de 2 puissance M fois 2 puissance M, ce n'est pas donné. Alors, il y a une méthode qui est due à Baxter. Alors, je résume. Il essaie de trouver des systèmes où les matrices de transfert commutent entre eux pour les différentes valeurs du paramètre spectral. Alors, il y a un petit détail que j'ai oublié, c'est qu'il faut traiter les conditions au bord horizontaux. Et ça, on le met sur un cylindre, si on veut. Donc, on rejoint celui-là à celui-là. Donc, il y a une interaction, si on veut, ça se passe justement sur un cylindre. Un réseau, c'est sur un cylindre. Sinon, ça n'a pas de sens de les multiplier parce qu'il y aurait des conditions au bord plus ici. Donc, ça sera... Il faut faire quelque chose avec les conditions au bord. Maintenant, le grand avantage de ça, c'est qu'on sait tous que si on a deux matrices qui commutent, ils ont une valeur propre commune. et ce que fait Baxter, ils ont un vecteur propre commun. Ils prennent ce vecteur propre V qui ne dépend pas de lambda et T de lambda de V, ça sera une fonction de lambda fois V. Et puis, ça, c'est le début du travail. Ensuite, il fait des raisonnements très, très flûtés sur les propriétés d'holomorphie, etc. N'importe quoi, n'importe quel outil qui peut sortir sur F de lambda. Et pour finir, il trouve des candidats pour F de lambda et pour des raisons d'intuition physique. Il choisit la bonne solution. Voilà. C'est comme ça qu'il arrive à résoudre ces modèles. Bon, quel modèle ? Les modèles pour lesquels on a la relation de commutation entre les matrices de transfert. OK ? Alors, comment est-ce qu'on peut avoir la commutation des matrices de transfert ? Donc, ça, c'est un truc assez génial qu'on arrive à faire dans le cadre de la GEP planaire. Donc, on va imaginer que le paramètre spectral lambda est associé à un seul atome, si on veut, un seul spin, un seul site élémentaire sur le réseau et que le T de lambda va être un T qui a même lambda à chaque site. Donc, ça va être la volonté de lambda. Donc, l'idée de Baxter, c'est la suivante. Si jamais vous avez la situation où si on prend deux valeurs lambda et mu, appelons les lambda 1 et lambda 2, on va supposer qu'il existe un mu tel que ce produit matriciel. Donc, vous avez vu hier que le langage des algebs planaires s'étend aux tenseurs. Alors, ça, c'est justement un cas où c'est peut-être des tenseurs. Mais, en fait, dès qu'on a le langage des algebs planaires, ça marche. On va supposer qu'il existe pour chaque lambda 1 et lambda 2, il existe un mu tel que ça, c'est égal à... Donc, on aura lambda 2, lambda 1, mu dans le sens des tenseurs, dans le sens des algebs planaires, dans le sens local de la Terre. Alors, il faut voir que ça marche dans un disque. Donc, on a le droit de parler d'une telle identité. Dès qu'on a ça, on a... L'idée, c'est que les T de lambda commutent entre eux. Pourquoi ? C'est un très bel argument. Non. Qu'est-ce que je fais ? Je fais des bêtises. C'est pareil pendant trop longtemps. Donc, voici le calcul. J'aime beaucoup. Donc, ici, T de lambda. Voici T de lambda. Et voici T de mu. Alors, ce qu'on affirme, c'est que ce truc-là est égal à la même chose avec les lambda et les mu interchangés. Ça, c'est T de mu, T de lambda. Et on veut voir T de lambda, T de mu. Alors, attendez. On va avoir des ennuis. Là, je vais mettre lambda 1. Et là, je vais mettre lambda 2. OK. Alors, pourquoi c'est égal ? On va introduire... Je supprime ces deux-là. Il y a déjà assis. Donc, on va introduire ici un truc du style mu. Pour tout lambda 1, lambda 2, il y a un mu. Et on va inverser le mu avec un truc que je vais appeler mu inverse. C'est simplement l'inverse matriciale. C'est peut-être pas le truc qui va permettre mu moins 1. Donc, c'est l'inverse. Donc, on n'a rien changé. Matrice, c'est l'inverse. Pas de problème. C'est identique. Alors, maintenant, on commence à faire travailler la relation dite de Young-Baxter. Le mu, il va passer de l'autre côté en échangeant le lambda 1 et le lambda 2. Donc ça, ça devient lambda 2, lambda 1 avec le mu là. Ensuite, il traverse celui-là en échangeant le lambda 2, lambda 1. Il fait le tour. Tu vois ? Donc, il fait son boulot. Lambda 2, lambda 1, lambda 2. Et finalement, il tombe sur son inverse. Il s'en va. Et voilà. On a fait le travail. OK ? C'est très joli. Et ça marche, comme j'ai dit, ça marche dans un cadre où il y a le langage des AG planères. Donc, chaque fois qu'on a un AG planère, on pourra faire ce genre d'argument. OK ? Dès qu'on peut donner un sens à ces dessins. En particulier, chez les nœuds. Pourquoi pas ? Donc, l'idée, c'est simplement de prendre... Au lieu de mettre des paramètres spectraux, on va mettre des tangles pour lambda 1 et lambda 2. Donc, le résultat, c'est que on a T lambda T mu égale T mu T lambda. Quand lambda et mu, sont des tangles. Et T, c'est un grand tango. OK ? Donc, on n'a que ça. C'est égal à... On a la même chose avec lambda 1 en haut et lambda 2 en bas. Donc, maintenant, il faut penser que lambda 1 et lambda 2 sont des trucs... Ça, c'est peut-être lambda 1. C'est peut-être... Ça, ça pourrait être lambda 1. Et dès qu'on a égalité de tangles, chaque fois qu'on ferme le tangles d'une manière ou d'une autre, on aura égalité des polynômes. Donc, il y a une seule chose à démontrer, c'est qu'on peut trouver un système pour les polynômes où pour tout lambda 1 et lambda 2, il existe un mu. Il se trouve que pour le polynôme de Jones et de Humphrey, il y a des solutions. Solution pour... Donc, on obtient ainsi un tas d'exemples de paires de nœuds, de paires d'entrelats et au même polynôme de Humphrey, même polynôme de Jones. Alors, par un raisonnement qui vient un peu d'un monde complètement extérieur. Et au début, il y avait un petit espoir qu'on aurait un des nœuds qui serait le nœud trivial et l'autre pas. Mais je crois maintenant par des méthodes de topologie, de géométrie topologique des styles de surface irréductible et d'un complémentaire. Je crois qu'on arriverait à démontrer que cette méthode ne pourra jamais marcher pour trouver un nœud à polynôme de Jones trivial. Donc voilà, je crois que vous avez assez parlé. Vous avez assez souffert. J'arrête là. Est-ce que le polynôme de Humphrey est une fonction du groupe fondamental du complémentaire ? La question c'est est-ce que le polynôme de Humphrey est une fonction du groupe fondamental du complémentaire ? La réponse c'est oui et non. Il y a un résultat qui dit plus ou moins que le groupe fondamental est un invariant complet avec certaines réserves. Donc on pourrait refabriquer le nœud à partir du groupe fondamental et calculer son polynôme de Humphrey. Il faut aussi le béridien parallèle. Oui. Il faut connaître le groupe fondamental et puis il faut aussi le nom. Même avec les résultats de Gordon et des trucs qui ont quelques exceptions bien connues près. C'est un invariant plus ou moins complet. Donc on peut appliquer un résultat, un vieux résultat qui dit que si on se donne aussi certains éléments privilégiés dans le groupe fondamental, la structure médiméridionale, on peut fabriquer le nœud. Mais pour le moment c'est la seule façon. Si on vous donne le groupe fondamental avec la structure médiméridionale pour calculer Humphrey, vous reconstruisez le nœud et vous le calculez Humphrey. Donc c'est une fonction mais pas d'une manière utile. Mais c'est une question très importante de savoir comment le faire. Jusque-là, personne n'a d'idée. Beaucoup de gens ont essayé, en particulier sur Montoy, Pierre. J'ai seulement fait allusion, mais c'est qu'on est tombé dans un monde quantique où toutes les idées classiques de groupe fondamental ne marchent plus. Et maintenant, je crois qu'on ne s'attend absolument pas à ce qu'il y ait un lien même un peu direct entre le groupe fondamental et le polynôme de Montoy. D'autres questions? Justement, à propos de théorie quantique, est-ce que les physiciens connaissent des résultats assez forts dans le domaine que les mathématiciens ne savent pas encore démontrer? Oui, oui, mais il faudrait que je dévoile pas mal la théorie avant de pouvoir dire exactement ce que c'est. Non, mais attends. Je crois qu'il y a effectivement des résultats sur le polynôme d'Omphry, des résultats d'intégralité des coefficients quand on fait... Bon, il faut quand même faire des câblages. Chaque fois qu'on a un invariant de nœud, on peut fabriquer des invariants plus compliqués en faisant des câblages de nœuds. On remplace un brin par deux brins, trois brins, etc. Il y a des façons de combiner les invariants de ces... ces invariants supérieurs pour avoir des super-invariants. Et en particulier, des fois, on a à prendre des quotients. Il y a des relations d'intégralité qui sont dues à Marino, je crois, et autres. Marino-Stavros-Kaufadidis. Ils ont des résultats qui sont paritifs vrais d'intégralité des coefficients trouvés par des méthodes de physiciens, donc des intégrales de Freundmann et tout ça, et qu'on ne sait pas encore démontrer mathématiquement. Donc ça existe. Il y a quand même une très grande interaction avec les physiciens dans le sujet. Le truc que j'ai dit avec les mécaniques statistiques, c'est un tout petit bout de l'interaction avec la physique. C'est surtout l'intérêt quantité champ qui joue un rôle. Donc les méthodes de Witten. Donc je n'ai pas évoqué les méthodes de Witten parce que jusque-là, ça a été complètement inutile pour essayer de résoudre ce problème. Donc c'est très beau, c'est une très belle théorie avec les intégrales fonctionnelles et tout ça, mais pour ce problème-là, c'est complètement, pour le moment, complètement inutile. Pour d'autres problèmes, c'est extrêmement utile. T'as-tu d'autres questions ? Non, moi j'ai une question naïve. Encore une, c'est question naïve. Pourquoi est-ce que le problème est intéressant ? Pourquoi est-ce que le problème est intéressant ? Pour moi, c'est évident. C'est mon poignonne. Bon. Je pense que... Qu'est-ce qu'il faut dire ? Parce qu'il est difficile. Il est difficile et puis donc, comme tous les problèmes difficiles, je pense qu'il va créer un théorie autour de lui, ce problème. J'ai un peu esquissé la théorie qui existe déjà. Donc si tu ne trouves pas ça intéressant, il faut attendre un peu. il y a un théorie plus intéressant. Non, il n'y a pas de raison. Donc il n'y a pas de corollaire. C'est ça. Donc il n'y a pas de conséquences immédiates. On ne peut pas dire s'il y a un noeud à polynome de dionses triviales, alors on a l'hypothèse de Riemann. Pour le moment... Malheureusement, on ne l'a pas. Donc ce n'est pas un problème intéressant dans le sens qu'il y a un tas de corollaires. C'est simplement un problème difficile et un problème très alimentaire aussi. N'oublions pas que ce problème peut se poser à un écolier. Dès qu'on peut calculer le polynome, puisqu'il suffit de faire un peu de l'agé, le problème se pose. Donc j'ai un problème. Oui ? Plus la question en général, mais tous ces polynomes qu'on crée autour des nœuds, est-ce qu'ils nous apprennent quelque chose sur les nœuds ? Parce que... Enfin... On n'est pas sûr par récurrence tout ça, mais... Oui, non, mais ça c'est une bonne question aussi. Donc... Et là, la réponse là est sûrement qu'on ne comprend pas encore ce qui se passe. C'est ça. Donc... C'est comme si... C'est comme si on avait découvert le polynome d'Alexander sans avoir la topologie algébrique autour. Et puis on aurait eu ce miracle, ce polynome, et on se serait dit est-ce qu'il y a un polynome, un nœud à un polynome d'Alexander trivial ? On n'aurait pas eu de méthode de solution que de chercher, autre que de chercher parmi les nœuds. On aurait trouvé le nœud de Connui qui n'a aussi été à sa carrière. On se serait dit à quoi ça sert ? Alors, qu'est-ce que ça nous dit sur les nœuds ? Il n'y aurait pas eu de réponse. Et je crois que... On est un peu comme ça devant la théorie maintenant. Il y a beaucoup de raisons structurelles dont je n'ai pas parlé pour croire que la théorie derrière est extrêmement riche, mais on ne la comprend pas dans le sens qu'est-ce que ce polynome signifie pour le nœud, qu'est-ce que ça nous dit. Pour l'Alexander, on sait, ça veut dire que l'homorégie du réatement cyclique, etc. Mais pour ces autres polynomes, il n'y a pas de théorie. Ceci dit, il y a des résultats. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de résultats. Par exemple, j'ai dit à un moment donné que les nœuds alternés, les nœuds alternés, le degré du polynome, c'est le nombre de croisements. Alors ça, c'était en fait absolument phénoménal. parce qu'il y avait une conjecture qui était vieille d'un siècle et ça a résolu la conjecture tout de suite. Avant, on ne savait pas très bien reconnaître les nœuds alternés et puis maintenant, c'est un jeune enfant, on ne calcule pas du nombre. On sait tout de suite si ça ne s'est alterné ou pas. Donc c'est quand même, c'est un outil qui peut être très utile et une fois que la théorie sera comprise, cet outil sera beaucoup plus utile. On peut peut-être aussi dire une petite chose, c'est que dans les variétés en général, il y a la grande dimension pour laquelle il y a beaucoup d'outils qui sont la topologie algébrique, l'homologie, les fondamentaux et en fait, on sait à peu près faire. Donc il y a des théories générales qui permettent d'étudier complètement, de classifier complètement, plus ou moins, les variétés en grande dimension. Mais dès qu'on est en dimension plus petite, comme en dimension 3, typiquement en dimension 3, là, c'est complètement différent. Et là, la conjecture de Poincaré, le problème de Poincaré qui était posé en toute dimension, il a été résolu depuis très longtemps en dimension à partir de 5. 4, il reste un problème, on sait topologiquement, c'est vrai, mais indifférenciablement, on ne sait pas. Mais par contre, il restait en dimension 3 qui est très difficile. Ça a été démontré récemment par Perelman. Et il y a également les travaux de Sirson qui disent qu'en dimension 3, c'est très, très particulier. Il y a des décompositions en morceaux hyperboliques ou des morceaux particuliers. Il y a une géométrie très particulière et apparemment, il y a aussi toute cette géométrie quantique, des invariants quantiques qui sont très particuliers liés à dimension 3. On ne sait pas vraiment ce qui se passe, mais il y a un peu de planaire et tout ça, c'est en petite dimension et c'est bizarre. Oui. Non, mais je devrais rajouter, juste Pierre l'a évoqué, il y a quand même un développement assez récent qui est dans une direction orthogonale à la physique. C'est là, pour le moment, c'est l'homéologie de Kovanov. qui comprend le polynôme de Jones comme caractéristique tolère d'un complexe dont les groupes d'homéologie sont des invariants de nœud. Donc il y a une théorie qui est plus fine, strictement plus fine que ce polynôme. Mais malheureusement, je dirais qu'on le comprend seulement de manière combinatoire pour le moment. donc c'est un espoir. Ça donne des résultats topologiques d'ailleurs, mais ça vit un peu dans le même monde. Donc on ne comprend pas très bien cette homologie de Kovanov. Peut-être une homologie un petit peu plus ancienne, mais aussi pour la dimension 3, c'est l'homologie de Flore qui est plus géométrique. Est-ce qu'il y a un rapport entre l'homologie de Flore ? Justement, c'est par l'homologie de Kovanov qu'on se rapproche de l'homologie de Flore. Là, je ne suis pas assez expert pour dire quels sont les résultats. Je crois qu'il n'y a rien qui est vraiment démontré, mais il y a des conjectures explicites. Il y a peut-être même des petits bouts qui sont démontrés. Donc on espère trouver, par exemple, une façon combinatoire de calculer l'homologie de Flore dans un sens. Dans l'autre sens, évidemment, ce serait de comprendre géométriquement ces polynômes par les méthodes de Flore de l'intérêt des jauges. D'autres questions ? Je voulais savoir s'il existe des analogues de cette théorie du polynôme Fly pour les surfaces en dimension supérieure nouées dans des... Dans des réalités de... En dimension 2. Donc le premier, c'est deux en quatre, les surfaces dans S4. Les gens ont beaucoup essayé. Ils ont trouvé des invariants à partir de plus ou moins du même monde. mais il n'y a rien jusque-là, je crois, qui soit vraiment nouveau, qui ne soit pas simplement une combinaison de ce qui se passe en dimension 3 avec l'homologie standard. Enfin, peut-être un peu plus la torsion de Rade Meister. Mais sinon, donc, derrière tout ça, il y a ces équations de... les mouvements de Rade Meister. et on peut dire que, bon, je suis trop fatigué pour être sûr que ce soit correct. On essaie de résoudre cette équation dans le sens des algèbres planaires ou dans un sens quelconque. Et c'est un peu ça qui est derrière tout ça. Alors, l'équation pour les surfaces en dimension 4, dimension 2, c'est ce qu'on appelle l'équation de Zambou, Otschikov. Et on cherche, pour avoir des amaryons de surface en dimension 4, on cherche des solutions de l'équation de Tétra-Hédrale de Zambou, Otschikov. Et on a de la peine à en trouver. Bon, on peut les fabriquer à partir des solutions de l'équation de Rade Meister. Mais ça ne donne rien de vraiment nouveau pour le moment. on n'arrête pas de chercher, il y a des équipes qui cherchent. Mais comme Pierre a dit, ces dimensions 3 et 4, c'est très, très particulier. Il n'y a pas de raison pour espérer qu'il y ait une théorie qui est commune dans les dimensions 3 et 4. est-ce qu'il est intéressant de regarder les racines des polynômes associés à des nœuds ? Est-ce que ça, par exemple, est-ce que ces racines engendrent des corps de nombre qui peuvent être intéressants ? Ça, c'est une très bonne question. Déjà, on réfléchit, mais les réponses, c'est simplement on prend l'ensemble des zéros, des polynômes, puis on regarde un peu et puis on se dit « Ah oui, ça a cette tête-là, c'est marrant. » Il n'y a rien du tout de démontré. Il y a peut-être quelques petites conjectures de Charles Songlin et autres, mais comme on ne comprend pas, pour Alexander, bien sûr, il y a les zéros du polynôme d'Alexander en sens très précis, mais pour les autres polynômes, non. D'autres questions ? Merci beaucoup. Merci. Merci.